Générique ... Bonjour, j'aime la Loire propre. C'est l'opération menée au mois de février et mars dans de nombreux points sur les bords de Loire, de sa source jusqu'à l'estuaire. La Fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage en est à l'initiative. Une opération de collecte des déchets était par exemple organisée samedi 7 mars à Donge. Elle a rassemblé une vingtaine de bénévoles. La Fondation de la faune sauvage qui a repris les choses en main l'année dernière. Ça avait été mis en place par les fédérations, la Fédération Nationale des Chasseurs, mais c'est parce que l'opération a lieu sur la Loire, l'ensemble de la Loire. L'année dernière, on a compté 1400 bénévoles pour 47 points de collecte. Je pense que cette année, on devrait être au double. Donc, 3000 bénévoles pour 80 points de collecte. C'est pour ça que je trouve toujours dommage qu'en Loire-Atlantique, on n'ait qu'un seul point de collecte. Bravo à M. Bougeon, mais on aurait plusieurs points de collecte, notamment pas loin de Nantes, ça permettrait de drainer quand même une population importante. Et des bénévoles en nombre. C'est une très belle récolte. Très, très belle récolte. Parce qu'en poids, en volume, tout ça, je pense qu'on doit approcher la tonne, pas loin. Le problème qu'il y a, c'est que, disons, 2014, si on peut dire, et là, on a passé l'hiver pratiquement sans tempête, ou très peu. On a eu des petites tempêtes, mais avec des coefficients très bas. Alors, c'est bien évident que ça n'amène pas... Moins de déchets, oui. Moins de déchets. Ah, ben, on avait fait un lessivage l'année dernière. L'opération a porté ses fruits l'année dernière, donc moins cette année, ce qui est logique. Musique 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 Il y a besoin d'une personne qui est volontaire pour prendre les choses en main, sur un point déterminé, comme le fait ici, monsieur Bougeon. Il faut avoir un référent pour un point déterminé. On l'appelle, on lui envoie ce dont il a besoin, on prend la tâche des médias, pour indiquer que c'est à tel point qu'aura lieu l'opération. Mais par contre, il faut trouver la personne qui va y passer un petit peu de temps, comme vous, un peu de temps, prendre des coups de téléphone, aller à la mairie pour demander la benne, etc. Enfin, il y a quand même du travail. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé pour l'instant ? Beaucoup de briquets surtout, et plein de ferraille, plein de choses. On trouve bien plein de bouteilles. Et on a retrouvé deux chaises, il y a même ça, ça c'est lourd ça. Le ferraille. Plus d'informations sur internet, sur le site fondationdeschasseurs.com Sous-titrage Société Radio-Canada